Dans aller-retour, le mercredi après-midi sur Viva, c'est le débrief de The Voice Belgique. Bonjour Thomas Verheek. Bonjour. 26 ans qui nous vient de Chimay, le débrief de l'émission, ou plutôt des émissions, c'est facile, vous êtes un des plus fidèles téléspectateurs, puisque vous êtes un des talents en plus. Oui, oui. Donc forcément hier vous étiez calé devant le petit écran aussi. Oui, oui, tous les mardis. C'était un peu particulier hier, c'est un peu massacre. Oui, mais on a vu beaucoup de gens qui ne passaient pas. Je pense qu'ils ont voulu diffuser un maximum de monde. En ce qui vous concerne Thomas, votre apparition à la télé, ce n'était pas hier. C'était lors des quatrièmes blindes. Alors on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Vous avez été buzzé deux fois. Voilà, tout à la fin de la chanson. En fait au départ j'ai cru que, si vous revoyez l'émission, j'ai cru que j'avais perdu en fait. Mais cette année je trouve qu'ils sont un peu durs à la détente. Ils attendent vraiment le dernier moment pour se retourner. C'est un jeu entre eux finalement, à qui buzzera le premier ? Oui, peut-être. Et peut-être aussi c'est pour éviter les mauvaises surprises. Ou que l'autre ne buzz aussi, c'est en fait pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Oui, oui, tout à fait. Thomas Veré, qui êtes-vous ? 26 ans chimé, on ne sait rien d'autre nous. Ah voilà, bon ben j'ai étudié à Liège. Puis je suis parti deux ans d'Angleterre à étudier la musique. C'est un beau berceau là. Ah oui, oui, oui. À Londres, merveilleux. Pour les musiciens. Ah oui, oui, c'est fantastique. J'ai fait de belles rencontres, j'ai appris beaucoup. Vos chantiers déjà ? Ah oui, en fait, au départ je suis plutôt guitariste. Mais j'ai toujours un peu chanté. Et donc là je me suis un peu plus... J'approfondis le chant depuis deux ans. Tout seul ? Vous êtes tout seul à chanter et à jouer de la guitare ? Ça dépend, parfois oui. J'ai un projet où je joue tout seul. Donc j'anime mes petites soirées. C'est une belle aventure de voice qui arrive dans votre vie au bon moment. Parce que vous êtes prêt ? Oui, c'est parfait en fait. C'est le timing parfait. Finalement, c'est une chance d'avoir de la reconnaissance, d'avoir beaucoup de monde qui vous voit très rapidement. C'est pour ça cette inscription à ce concours de voice. C'est pour avoir cette reconnaissance, pour pouvoir aussi se produire devant un véritable banc de talents, de coach. Oui, oui. Mais au départ c'était fortuit mon inscription. Je n'y croyais pas trop. Et puis voilà, finalement ça s'est très bien passé. C'est vous-même qui vous êtes inscrit ou c'est l'entourage ? Oui, c'est ça. Mon père m'a demandé de le faire. Je me suis dit pourquoi pas. Vous avez beaucoup d'ambition parce que vraiment l'envie de vivre de la chanson. Vous n'avez pas un boulot à côté. Donc vraiment, votre but c'est ça. Voilà, c'est mon but actuel. La musique, que ce soit en tant que guitariste, chanteur. Ça veut dire que vous y consacrez beaucoup de temps, les répètes et tout ça. Oui, oui. Et donc vous estimez que The Voice est un bon tremplin ? C'est merveilleux, c'est un tremplin extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur l'ensemble des émissions puisqu'on débriefe là ensemble ? Beaucoup de surprises, très bonnes surprises. Le talent téléspectateur, ça donne quoi ? Vous voyez quoi vous, dans vos yeux ? Je ne sais pas si je regarde ou j'écoute de la même façon que tout le monde parce que j'ai un problème avec l'objectivité. J'aime bien avoir un regard objectif sur la musique, même si après les goûts sont importants. Il y avait de vrais talents ? Oui. Vous pensez avoir de la concurrence ? Oui, oui, vraiment. Beaucoup ? Et c'est bien, c'est bien comme ça. C'est motivant. Oui, tout à fait. Ça donne envie de se dépasser, d'aller plus loin. Voilà, voilà. Et puis c'est agréable d'entendre d'autres bons musiciens, d'autres bons artistes. Donc la diffusion de cette chanson, c'est Radiohead, c'est ça ? Oui. On est quand là ? On est en début février ? Le 11 février. Le 11 février, c'était sur la UNE Télé. On va se remettre ça dans l'oreille, une fois encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous aviez pu faire un choix ? Je n'avais aucune idée de ce qui pourrait se passer, mais je suis ravi. Vous n'aviez pas envisagé plusieurs scénarii ? Je pense que j'avais pensé à tout, à tous les coachs. Et au final, avant de monter sur la scène, je me suis dit que j'allais faire au feeling. Et finalement, le petit nouveau, c'est Bastien Becker que vous avez choisi. Oui, oui. Sans regret aujourd'hui ? Sans regret. Vous l'avez rencontré par la suite, et ça se passe comment ? Ça se passe très bien. Est-ce que c'est quelqu'un d'accessible ? Tout à fait. Vous avez déjà ce que vous allez chanter pour les duels ? Oui. On peut le savoir ou pas ? Ah bah non. Non. On va découvrir. J'ai essayé. J'ai essayé. Oui, oui. Parce qu'il y a Becker qui vous fait travailler, qui vous fait bosser assez fort, assez rapidement. Oui, oui. Il faut quand même être efficace parce qu'on ne se voit pas non plus toutes les semaines, 10 heures. Donc il faut avoir bien préparé quand on arrive pour avoir les conseils et pouvoir retravailler de manière à évoluer. Là, quand vous vous réécoutez depuis le 11 février, vous dites ça je vais pouvoir faire en plus ? Oui, 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 je pense. Et gestion du stress. Donner plus encore. Oui, oui, oui. C'était vraiment ce cap des blindes qu'il fallait imparitivement passer pour être à l'aise par la suite ? C'est le cap que je m'étais fixé. Donc quand je me suis inscrit à The Voice, je me suis dit il faut que je passe les blindes, sinon je serais triste. Ça veut dire que maintenant il y a moins de pression ? Non, pas du tout. Pas du tout parce que finalement je me suis pris au jeu, c'est très exaltant. Donc vous êtes déjà en finale, non ? Non, pas vraiment. J'aimerais mais non, il y a énormément de talent. Ça vous a ouvert des portes déjà depuis le 11 février ? Est-ce que le téléphone sonne plus qu'avant ? Oui, oui. Oui, et Facebook brûle. On vous demande déjà en concert ? Oui, j'ai eu quelques dates, donc ça c'est positif. Juste un truc, Thomas Verig, ce n'est pas un nom d'artiste ? Non, absolument pas. Il va falloir changer. Vous avez un pseudo ? Probablement, je n'en ai pas pour le moment. Vu que je jouais avec des groupes, généralement, je ne me produisais pas en solo, donc peut-être. Et ces groupes n'existent plus ? Vous ne jouez plus en groupe ? Si, 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 j'ai encore trois groupes actifs, un que je viens de... Donc il y a les One Day Clinic, on va sortir un album au mois de mai. Oui, oui, normalement, on s'est inscrit pour les francopholies, on espère être... Et c'est quel style de musique ? C'est du rock français, je ne suis pas chanteur, je suis juste guitariste. Free Hands, ça c'est un groupe de rock progressif, là où je suis chanteur et guitariste, c'est en anglais. Et un groupe de blues, de Chimé. Vraiment 100% dedans, c'est fou ça Thomas. Et c'est multi-style, multi-genre. Ah oui, oui, oui. On ne s'y perd pas un peu ? Ou c'est très riche ? Moi je trouve que c'est porteur d'approcher plusieurs styles, parce que ça permet de faire des mélanges et d'avoir une approche appropriée. J'aime bien avoir une approche appropriée en fonction d'un style. Thomas, vous allez nous faire un beau cadeau cet après-midi, puisque vous êtes venu avec votre guitare sous le bras, pour les auditeurs de Vivacité. On va vous entendre chanter, jouer de cette guitare en direct, s'il vous plaît. Il est bien à 16h17, vous confirmez que c'est en direct ? Oui, oui, oui. Pas de playback ? Non, non, non. On y va. Thomas Verheig de Chimé, l'un des talents de The Voice Belgique. Georgia Georgia The Holy Truth Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia Georgia A song for you A song for you Calm, sweet and clear As moonlight through the pines Are other arms reach out to me Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams As I see The road That leads Back to you Bravo ! On est sous le charme On en veut encore Très très chouette Bravo bravo En direct s'il vous plaît C'était chouette, c'est passé de Radiohead à Ray Charles quand même Quel palais dites ? C'est en hommage au 10e anniversaire de la disparition de Ray Charles On va dire ça comme ça Ah mais voilà, c'est un bon timing, j'ai de la chance Ray c'est un génie Jouer ça c'est un plaisir C'est coloré Je suis grand fan Oui qu'on est tous retournés en plus dans le studio Le fait que vous touchiez à tous les gens musicaux C'est un avantage pour aborder un concours comme The Voice ? J'imagine Oui parce que je pense qu'il faut être assez polyvalent à The Voice Parce qu'on va nous demander de faire des choses différentes Pour finalement offrir une palette Vous avez quand même votre petit mot à dire Vous allez vous imposer Eh bien si je passe les duels Je pense qu'on discute un peu avec le coach Après des morceaux Oui 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 Et là pour le duel on est encore dans de l'imposé Voilà tout à fait Et si évidemment il y a ce cap des duels qui est franchi Vous pensez à quoi par la suite pour étonner le public et le coach bien sûr ? Ben je pense qu'on va Sport Palace ou Palais 12 ? Vous n'allez pas dévoiler vos armes ? Je pense que c'est à discuter avec le coach vraiment C'est une question de goût Et qu'est-ce que le téléspectateur va apprécier également ? Parce qu'il aura son rôle à jouer dans ce cas-là Donc Parce que celui-là maintenant à brûle pour point On vous demande de nous faire quelque chose qui déchaîne Qui déchire Un rock ? J'aime bien le rock'n'roll en fait Je ferais peut-être un Chuck Berry ou un Elvis Et pourquoi pas une petite note ? Ici ? Oui peut-être Je vais pas faire l'intro J'aime bien le rock'n'roll J'aime bien le rock'n'roll Johnny Bigger Il y a du potentiel hein Thomas Ah oui quel potentiel ! Les duels ça démarre la semaine prochaine On vous voit quand vous ? J'en ne sais pas Je ne sais toujours pas On ne sait pas ? Non Tous les mardis on sera là devant la télé alors ? Voilà mais je... Dès que je saurai vous pourrez me suivre sur la page Facebook N'hésitez pas à les mettre un petit like Et je tiendrai donc tous les likers informés D'accord Et vous répondez à tous ceux qui vous écrivent Qui vous contactent ? Oui bien sûr bien sûr Mais ça fait des milliers des milliers de fans J'aimerais oui On va y arriver hein Thomas ? Oui oui En tout cas quel que soit le verdict de The Voice Ça peut encore être une longue aventure Mais quel que soit le résultat pour vous C'est la musique à coup sûr J'espère On était heureux de vous recevoir Thomas Verek de Chimel Un des talents de The Voice Belgique A voir tout bientôt dans les duels Salut Thomas Au revoir A bientôt